Célébrer Pâques au Liban est un rituel pour de nombreux expatriés. S'ils sont ravis de retrouver leurs proches, ils n'en sont pas moins surpris par l'impact de la crise sur leur pouvoir d'achat. Mes proches et mes amis se trouvent à Beyrouth. Ça me plaît d'être ici. Je viens à toutes les fêtes. Mais la vie devient de plus en plus difficile année après année. Tout est cher à Damas, comme à Beyrouth. Même constat pour sa sœur venue de France, qui séjourne dans le même hôtel. Les présentations de chocolat chez les pâtissiers et chocolatiers sont beaucoup moins plus petites que d'habitude. Il y a moins de chocolat que d'habitude parce que ça coûte tellement cher, les gens ne peuvent pas acheter. Depuis que le dollar fait sa danse encore une fois, je n'arrive rien à acheter. Avant, j'achetais mes chaussures, j'achetais mes pantalons, mes robes, tout. J'achète juste le repas, c'est tout. Et puis maintenant, je suis à l'hôtel au lieu d'aller dans mon appartement parce que finalement, probablement, ça coûte moins cher que d'ouvrir la maison. Mais certains expatriés, grâce à leur devise étrangère, restent gagnants. Avant, on payait 150 000 ou 300 000 livres libanaises, soit 200 dollars pour 3 ou 4 personnes au restaurant, et ça ne suffisait pas. Alors qu'aujourd'hui, à cause de la dévaluation de la livre, avec 15 dollars, une personne peut manger et boire. Mais cette situation me fait mal au cœur. J'espère que le pays arrivera à se relever avec une revalorisation de la livre libanaise. Tristesse de voir leur pays s'enfoncer dans la crise, mais joie de retrouver leurs proches pour les fêtes, des sentiments contradictoires caractéristiques des expatriés libanais.